bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je salue tous mes abonnés les nouveaux et les anciens bienvenue chez ma chaîne aujourd'hui je veux vous parler de l'eau je vous ai déjà parlé de l'eau dans plusieurs de mes vidéos mais sur cette vidéo je veux vous montrer comment c'est débarrasser des énergies négatives du blocage s'est débloqué appelé la chance la postérité l'abondance avec de l'eau vous savez l'eau c'est une source de vie une source divine qu'est ce que vous allez faire je vous conseille de faire ce rituel en début un début d'année à partir du premier premier 2 3 4 un début d'année le premier mois à partir du premier jusqu'au 7 bon vous pouvez aussi faire ce rituel n'importe quel moment de l'année mais ça doit être un début un début de un début du mois d'accord prenez votre verre d'eau vous mettez de l'eau n'est remplissé pas regarder très bien mon verre n'est pas plein ok c'est un rituel à faire uniquement le soir peu importe le jour mais ça se fait uniquement le soir au coucher du soleil ok vous prenez votre au peu importe l'eau à l'eau de source mais pour vous que ça soit l'eau potable peu importe l'eau d'accord quel ou n'importe quel haut mais l'eau doit sûrement être potable vous allez vous mettre devant la porte centrale de votre maison devant la porte centrale c'est à dire vous allez ouvrir la porte centrale de votre maison le rituel s'affaire à partir des 18 heures à l'heure que vous arrangerez à partir des 18 heures sachant que vous n'allez plus sortir de la maison après avoir fait le rituel ok vous êtes devant votre porte d'entrée la porte ouverte vous faites comme si vous êtes en train de sortir mais vous ne sortez pas vous restez à l'intérieur ne mettez pas le pied dehors et c'est à l'intérieur de votre maison mais la porte ouverte devant votre maison comme si vous êtes en train de sortir pour aller acheter je ne sais pas peut-être du pain pour aller j'espère que vous comprenez un peu aucun vous allez commencer par remercier l'eau qui est une source de vie personne sur cette terre ne peut vivre sans eau merci l'eau vous dites merci à nous d'accord dès que vous avez fini des remercier l'eau qu'elle source et divine source et des vies vous allez verser devant votre porte devant votre porte dont vous verser à l'extérieur n'est versé pas à l'intérieur vous êtes non versé à l'extérieur vous vous êtes à l'intérieur de la maison d'accord vous allez verser trois fois une fois deux fois trois fois juste quelques gouttes à vous n'avez pas besoin de verser le nom juste quelques gouttes le plus important c'est ce qui sort de votre bouche dès que vous avez versé trois fois là vous allez commencer par des détruire vous dites moi tel j'ai détruit la malédiction familiale j'ai détruit l'esprit des marées des nuits qui me dérange j'ai détruit l'esprit de célibat j'ai détruit la pauvreté dans cette maison j'ai faut détruiser tout j'ai dit bien pour vous allez détruire tout vous même connaissez c'est que vous déranger dans votre vie il faut détruire ces choses qui vous dérangent détruisez tout quand vous avez fini de détruire vous verser encore une fois deux fois trois fois et vous dites si c'est que l'eau que cette eau emporte loin de chez moi toute cette malédiction familiale qui vient de détruire que cette eau emporte loin de chez moi tous les blocages qui m'empêchent d'avancer dans la vie c'est que cette eau emporte loin de chez moi l'esprit de célibat que cette eau emporte loin de chez moi l'esprit de marie des nuits dont l'eau doit emporter tout ce que vous avez détruit est ce que vous comprenez un peu dès que vous avez fini dédié que l'eau emporte tout ce que vous venez de détruire sur vous vous allez encore verser une fois deux fois trois fois et maintenant vous allez appeler ce que vous désirez dans votre vie le mariage vous appelez si vous avez besoin d'un enfant vous appelez si vous avez les entreprises et vous voulez que ça marche à 100% vous le dites que les portes d'abondance ouvre à vous de prospérité vous appelez la protection vous appelez la santé j'ai dit que tout ce que vous désirez vous appelez si vous êtes parent et que vous avez vos enfants qui rencontrent aussi la difficulté peut-être vos enfants sont loin de chez vous dans un autre pays bien dans une autre ville vous dites aussi vous parents vous parlez que ça soit le père ou la mère vous dites j'ouvre les portes de bonheur à mon fils tel vous dit ce dont vous appelez aussi l'abondance à pousser tout ce que tout ce qui est de bien vous appelez aussi tout ce qui est de bien dans la vie de vos enfants d'accord dès que vous avez fini il va rester un peu d'eau dans l'eau vert vous allez prendre cette eau vous buvez vous dites merci à dieu pour ce qu'il vient de faire pour ce qu'ils viennent de faire dans votre vie donc mettez dans votre tête que ce que vous venez de demander dieu vous a déjà donné donc raison pour laquelle vous devez remercier dieu en disant merci seigneur merci à la merci pour ce que tu viens de me donner merci faites avec foi passé quand on demande quelque chose à dieu quand on demande quelque chose à l'univers il nous donne mais quand on fait avec des doutes moi aussi au tata michel a partagé sur le chemin aussi je vais essayer quand on met déjà cet esprit dans la tête là ça veut dire qu'on n'a pas la foi on n'a pas la foi fait avec foi demander avec foi donc commencer d'abord par remercier en deuxième position vous allez détruire après ce que vous avez détruit l'eau doit emporter ça loin de chez vous c'est dit loin de chez vous qu'elle s'importe qui n'est qu'il n'y a plus de 222 de pauvreté dans votre vie qui me remportent tout ça les blocages et maléditions familières que leur porte ça loin de chez vous loin de votre vie après vous remet vous maintenant vous appelez ce que vous désirez ça peut être le mariage ça peut être peut-être vous vendez au marché vous voulez que votre commerce pour se faire votre business pour se faire tout ce que vous désirez devait finir pas tout ce que vous désirez n'oubliez pas faut boire donc en tout vous allez verser neuf fois trois trois fois vous allez verser à même le sol 1 devant votre porte et là je suis enfin déversé dans l'assiette parce que je suis en train de c'est un exemple je suis en train de vous montrer c'est juste un exemple parce que d'autres vont aller prendre l'assiette et mettre devant la porte j'ai pas dit de mettre l'assiette devant la porte là c'est un exemple comme si je suis devant ma porte vous versez à même le sol dès que vous avez fini comme ça laissez la porte ouverte même pas dans trois ou cinq minutes après vous fermez votre porte ok après vous fermez votre porte vous n'allez plus sortir ce que ce soit que le soir que vous avez fait l'ouverture vous ne sortez pas vous allez ressortir le jour suivant donc demain ok j'ai dit ça à faire à n'importe quel jour n'importe quel jour mais uniquement le soir fait ce rituel vous pouvez référer ses besoins mais toujours fait ce rituel en début de mois à partir du premier jusqu'au sept du mois fait le début du mois je vous conseille de faire ce rituel en début du mois prochain donc commencer l'année avec des énergies positives vous savez la façon dont on démarre manière si vous démarrez l'année avec un bonheur vous allez terminer cette année avec un bonheur donc ça dépend ce que vous désirez commencer l'année avec la positivité c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce porte vous bien à bientôt